Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans ma série X années après et aujourd'hui je vous retrouve pour le bilan tant attendu de ma première année en tant qu'influenceuse, blogueuse à temps plein Alors je vous renvoie vers cette vidéo si vous ne voyez absolument pas de quoi je parle et pour vous faire un petit récap, moi à la base je suis infirmière, j'ai été diplômée en 2010 j'ai lancé mon blog, la chaîne YouTube etc en 2012, à peu près, parce qu'après Instagram est arrivé quelques années après et j'ai donc occupé mon poste d'infirmière conjointement avec cette activité de blogueuse influenceuse, vous l'appelez bien comme vous voulez conjointement jusqu'en 2021 J'ai pris la décision en 2021 de mettre en pause ma carré d'infirmière, je continue à insister sur le terme pause parce que je ne pense pas avoir abandonné pour de bon ce métier, je vais pouvoir vous expliquer pourquoi dans cette vidéo et aujourd'hui je viens vous raconter comment je me sens, comment ça se passe, si je regrette ce choix et comment je vis cette nouvelle vie qui n'est pas si nouvelle puisque cette activité je la connaissais déjà c'est juste que j'avais un autre métier à côté Alors déjà, ça va être une vidéo complètement égocentrée mais comment je vais ? Écoutez, je vais très très bien Pendant cette dernière année j'ai reçu beaucoup de messages de votre part de personnes qui me disaient qu'elles me trouvaient plus reposées, plus détendues, moins speed, plus souriante Voilà, des compliments qui m'ont fait vraiment très très chaud au coeur et je dois admettre que lorsque j'ai posé ma démission en juillet de l'année dernière j'étais épuisée sauf que je n'en avais absolument pas conscience pour plusieurs raisons parce que ça faisait 11 ans que je faisais ce métier d'infirmière que ça faisait quasiment 10 ans que je cumulais les deux activités que j'ai toujours été d'un naturel assez enjoué, optimiste j'aime pas trop m'introspecter, me poser trop de questions je suis d'un tempérament assez fonceur, etc. et donc je crois que je n'admettais pas que j'étais très fatiguée mais la réalité était là Je recevais très fréquemment des messages de personnes qui me disaient je ne sais pas comment tu fais pour faire autant de choses t'occuper de ta fille, avoir une apparence convenable partir en vacances, créer des contenus, etc. Moi c'est une question qui me laissait tout le temps pantoise parce que je me disais j'y arrive, juste que voulez-vous que je vous explique et ces dernières années je me suis clairement mise un petit peu de côté alors je ne suis jamais tombée dans une dépression, un burn-out, une fatigue extrême quoique la fatigue était quand même bien installée mais rien de pathologique, rien d'inquiétant mais c'est une fois que j'ai stoppé j'ai un cheveu qui se balade sur mon visage je vais essayer de l'enlever une bonne fois pour toutes c'est une fois que j'ai stoppé ce job d'infirmière que je me suis rendu compte que j'étais épuisée j'ai envie de commencer par cette partie-là dans la vidéo avant de vous dire le reste comment ça se passe parce que vraiment j'ai retrouvé un cycle de sommeil convenable c'est-à-dire que tous les soirs je me couche à la même heure à 1h ou 2h près donc à 22h je dors, 22h30 le matin je suis réveillée à 7h30 qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente et juste le fait de s'endormir à la même heure de se réveiller à la même heure c'est quelque chose qui a drastiquement changé les choses d'avoir 8-9h de sommeil d'être reposée dès que je me réveille le matin ça, ça a été vraiment le début de la résolution de beaucoup de problèmes de problèmes de peau, de problèmes de poids alors je n'ai jamais eu de problème de poids mais je vois bien que dans mon corps c'est radicalement différent alors qu'avant j'étais beaucoup plus active parce que quand j'étais infirmière il pouvait m'arriver de marcher 10-12 km par jour aujourd'hui je continue à être active à faire du vélo, des activités du sport 2 fois par semaine etc mais je suis dans un meilleur état physique qu'il y a un an en arrière et ça c'est quelque chose que j'avais complètement sous-estimé et je me doutais bien que je serais moins fatiguée une fois que je ne serais plus infirmière mais très sincèrement pas à ce point là ensuite ce qui a été vraiment le moteur de cette décision c'était non pas de retrouver du temps pour moi même si aujourd'hui je ne m'en plains pas mais c'était de retrouver du temps pour ma famille parce que j'avais clairement l'impression que je passais à côté de beaucoup de choses avec Inès que lorsque je m'occupais d'elle j'avais toujours un fond de stress de charge mentale qui s'accumulait dans le fond de ma tête et que je ne pouvais pas profiter parfaitement des moments avec elle et que il y a un moment alors je ne pense pas que tout le monde que tous les parents passent par cette étape là mais voilà à nouveau pour vous remettre dans le contexte moi de ces deux activités qui étaient lucratives toutes les deux il y a un moment où je me suis dit je peux probablement me permettre de garder mon salaire d'influenceuse blogueuse de mettre ma carrière d'infirmière en pause pour profiter de ma fille, pour la voir grandir alors vous entendrez plein de personnes dire moi je n'ai pas fait des enfants pour les faire garder par une nounou etc je pense que personne n'a cette ambition là mais la réalité des choses c'est que quand on travaille on est obligé de trouver des nounous des baby-sitters, des modes de garde s'organiser, s'arracher les cheveux pour l'organisation des vacances scolaires etc vraiment tous les parents passent par là et j'ai ce luxe aujourd'hui de pouvoir consacrer tout mon temps à Inès et de garder les temps où elle est en activité donc à l'école, les activités extrascolaires etc pour m'occuper de mon blog etc c'est quelque chose que je suis ravie de pouvoir faire c'est quelque chose qui me procure énormément de satisfaction à nouveau je ne veux pas que cette vidéo soit une ode complète au fait de dédier son temps à ses enfants il y a autant de familles que d'enfants que de fonctionnements différents je vous dis juste que moi aujourd'hui Marielle, 34 ans, avec ma fille de 5 ans je suis extrêmement épanouie à l'idée de pouvoir lui dédier tout mon temps et je ne dis absolument pas que tout le monde doit voir les choses de cette façon là vous avez le droit d'avoir un boulot avec des horaires de bureau et de trouver ça génial et d'être très très content de retrouver vos enfants le soir et que cet équilibre vous convienne je vous parle vraiment de ma situation personnelle mais ce que je peux vous dire un an après c'est que Inès, alors déjà elle allait très très bien mais elle me booste parce que le temps que je peux lui consacrer elle me le rend au centuple dans le sens où elle a tout de suite été consciente du temps que je pouvais lui donner de ces moments qu'on loupait toutes les deux des soirs où elle se couchait sans moi des matins où elle se réveillait sans moi etc alors Quentin a toujours été très présent et toujours très présent donc c'est sûr qu'un enfant quand il a deux parents il a cette possibilité d'avoir deux fois plus d'amour etc mais elle a vraiment pris conscience de ce changement de voix que j'avais et du temps que je pouvais lui consacrer quand il y a des sorties scolaires à l'école que je suis quasiment là à toutes les sorties que je suis là pour la récupérer tous les soirs que je ne la mets pas à la gardeurée etc je peux vous dire qu'elle est consciente de cette chance peut-être aussi parce que je lui ai fait comprendre que c'était génial et que j'ai été très fière de pouvoir faire ça mais vraiment elle me le rend au centuple et pour moi c'est voilà le résumé de cette vidéo c'est que non je n'ai aucun regret et que la raison principale pour laquelle je n'ai aucun regret c'est de voir ma fille si heureuse qu'on ait une voilà une si belle osmose dans la famille et que tout se passe pour le mieux donc je n'ai aucun regret je ne dis pas que je ne reprendrai jamais ce métier d'infirmière parce qu'aujourd'hui ma fille a besoin de moi je pense que même un enfant de 10, 12, 15, 17 ans a toujours besoin de ses parents mais peut-être qu'Inès aura besoin de là je parle de moi dans la vidéo mais de nous de ces deux parents différemment peut-être pas peut-être que les choses seront toujours les mêmes peut-être que j'aurais envie toujours d'avoir du temps pour elle je ne sais absolument pas comment les choses évolueront mais en tout cas maintenant je suis très heureuse d'avoir ce temps pour elle et donc je ne regrette absolument pas ma décision d'un point de vue organisation moi je n'ai aucun mal à m'organiser pour créer mes contenus mes articles, mes vidéos les éventuelles collaborations rémunérées que je peux avoir parce que j'ai toujours fait ça en parallèle d'un autre métier auparavant donc comme je vous l'avais dit dans la vidéo sur ma démission c'est comme si j'avais 50% de ma charge mentale qui s'était éliminée au moment où j'avais démissionné donc je ne démarre pas une nouvelle activité je ne travaille d'ailleurs pas différemment alors si dans le sens où j'ai plus de temps et plus de place à la créativité d'ailleurs c'est quelque chose aussi que vous avez remarqué beaucoup de personnes m'ont envoyé des messages à ce sujet ça m'a énormément touchée de personnes qui m'ont dit que quand je créais des stories on voyait que j'avais passé plus de temps sur les différentes infographies la façon de présenter les choses etc que j'étais moins speed que les choses étaient plus pro entre guillemets qu'avant ça c'est quelque chose qui me fait extrêmement plaisir en dehors de ça j'ai gardé la même ligne de conduite dans le sens où avec ma démission je ne voulais pas créer davantage de contenu même si par définition j'en crée un petit peu plus ne serait-ce que les stories au quotidien je sais que quand j'étais infirmière je voyais souvent la pastille vous savez avec les stories avec un petit plus à côté ça veut dire que rien n'était en ligne au moment où j'allais poster parce que quand je passais une journée au travail je n'avais absolument rien à raconter aujourd'hui mes journées sont nettement plus libres donc je peux partager plus de choses mais en dehors de ça je n'ai pas souhaité créer plus d'articles plus de vidéos plus de contenu juste pour le plaisir ou peut-être pour gagner plus d'argent parce que je vais en parler aussi de l'aspect financier mais ça se passe très très bien comme ça et l'idée c'était pas pour ma part de laisser Inès par exemple à la garderie le soir pour travailler davantage sur mon blog j'ai l'impression que j'ai vraiment trouvé un équilibre qui fait que je suis heureuse sur tous les plans alors l'aspect financier maintenant on va en parler j'ai gardé quand même quelques petites questions très précises qui sont sur mon ordinateur qui ne cessent de se mettre en veille mais je souhaiterais vous dire combien je gagne d'argent etc c'est quelque chose avec lequel je n'ai pas de tabou en revanche après 10 ans de présence sur les réseaux je ne souhaite pas parler de cet aspect là parce que j'ai peur que ça soit mal reçu parce que si je vous dis que je me verse x euros de salaire et que c'est pile ce dont j'ai besoin pour vivre ça peut être complètement indécent vis-à-vis de certaines personnes qui gagnent beaucoup moins d'argent qui ont des situations beaucoup plus précaires ce que je peux vous dire c'est que à ce jour je gagne moins que lorsque j'étais infirmière à temps plein en Suisse mais je gagne plus que lorsque j'étais infirmière à temps plein en France je suis sur un équilibre qui me convient parfaitement dans le sens où je peux subvenir à tous mes besoins au quotidien à rembourser mon prêt immobilier les courses du quotidien ce mauvais tir ce genre de choses je peux mettre de l'argent de côté mais je n'ai pas un salaire complètement délirant non plus et il y a une question qui est beaucoup revenue c'est qu'est-ce que tu penses de cet aspect complètement inégal des rentrées d'argent alors les rentrées inégales d'argent c'est tout à fait vrai dans le sens où il y a des mois où je peux faire 3-4 collabs des mois où je ne vais en faire qu'une seule des mois où YouTube va me rapporter 600-700-800 euros puis des mois où YouTube va me rapporter 300-400 euros donc ces revenus-là sont assez inégaux en revanche j'ai fait le choix d'opter pour une création de société qui s'appelle une SASU si quand on regarde cette vidéo il va me dire mais comment tu peux ne pas te souvenir de ce que ça veut dire mais société par action simplifiée unipersonnelle unipersonnelle parce que je suis toute seule moi et moi-même c'est une forme de société qui me permet d'être salariée de ma propre société et de me verser un salaire fixe voilà je crois que ce n'est pas le modèle le plus lucratif parmi tous les modèles de société qui existent mais pour moi c'était le modèle le plus rassurant parce que je n'avais pas envie d'avoir des mois où je gagne plusieurs milliers d'euros des mois où je gagne quasiment rien et puis avoir ce stress à la fin du mois de m'obliger à accepter des collaborations qui ne me plaisent pas ou ce genre de choses moi ce modèle me correspond très très bien donc je me verse un salaire qui n'est pas délirant à mes yeux qui me permet de vivre alors très confortablement je ne suis pas du tout en train de me plaindre mais je ne suis pas de là à me verser des 10 000 euros de dividendes ou ce genre de choses mais j'ai cette rentrée d'argent qui est stable tous les mois puissent me permettre de me verser ce salaire là c'est un modèle qui me convient très très bien qui me permet de garder cette illusion entre guillemets du salariat alors c'est pas qu'une illusion parce que je suis objectivement vraiment salariée de ma propre société mais c'est un modèle qui me convient très très bien et au fil des mois entre le moment où j'ai créé ma société et le jour où je vous parle j'ai pu monter graduellement ma rémunération sans aboutir à des salaires délirants puisque je souhaite garder un fonds de trésorerie alors je suis désolée je ne connais absolument pas les termes mais une trésorerie acceptable sur le compte en banque de ma société qui me permettent de voir quelques mois d'avance c'est à dire que là à l'heure où je vous parle je peux me verser ce salaire pendant encore 3-4 mois si j'ai 0€ qui rentre dans les caisses suite à des collabs ou autre c'est un choix personnel il y a des gens qui préfèrent vivre sur le fil du rasoir se verser beaucoup plus d'argent ou opter pour un modèle de société complètement différent moi c'est un choix que j'ai fait que je ne regrette absolument pas parce que je ne peux pas dire que je ne regarde pas mes comptes parce que ce n'est pas vrai mais je sais que c'est confortable comme ça et que je n'ai pas l'obligation je ne corresponde pas etc au sujet des collaborations plusieurs personnes m'ont demandé est-ce que tu es obligé du coup d'accepter plus de collaborations pour avoir plus de rentrées d'argent alors non puisque moi au moment où j'ai stoppé mon job d'infirmière je gagnais suffisamment d'argent via ma société puis mon autre entreprise à l'époque mais peu importe c'est le même système je gagnais suffisamment d'argent pour ne pas avoir à accepter tout ce qu'on me propose ni à démarcher des clients ce qui est une situation très confortable puisque sans fournir d'effort les gens viennent vers moi avec des propositions est libre à moi de les accepter ou de les refuser sur 100 propositions qui m'arrivent je pense que j'en garde 10 ou 12 je refuse des collaborations qui sont parfois très bien j'ai en souvenir une marque d'eau en bouteille voilà sauf que moi je ne bois pas d'eau en bouteille donc je n'avais aucune raison d'accepter cette collaboration parfois il peut m'arriver de tester je ne sais pas une marque de culottes monstruelles en janvier si une autre marque de culottes monstruelles me contacte en février et elle peut être très très bien cette marque je refuse puisque ça n'a aucun sens de proposer deux contenus complètement similaires ça desserre la première marque ça desserre la deuxième et puis moi devant vous je n'ai absolument aucune légitimité donc voilà ce sont des choix à faire mais je n'ai pas fait plus de collaborations étonnamment il y a des personnes qui pensent que je propose plus de contenus rémunérés maintenant que je suis à mon compte à 100% par rapport à il y a quelques années en arrière alors sachez que c'est complètement faux je tiens des listings vraiment avec le nombre de collaborations que j'accepte je fais en sorte que deux choses ne superposent jamais je ne propose jamais un contenu rémunéré sur YouTube et un contenu rémunéré sur Instagram le même jour sauf si c'est le même client je fais très 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 attention à ça ça ne s'explique pas forcément dans le sens où je choisis mieux parce que d'ailleurs je n'ai pas de regrets sur les choses que j'ai pu faire par le passé mais j'ai peut-être plus le temps de réfléchir à ce que je veux faire que les choses ne se superposent pas trop peut-être que je suis plus pointilleuse dans les choses qu'on me propose pas dans le produit en tant que tel qu'on me propose mais peut-être dans la forme qu'on me propose par exemple avant on me contactait pour un produit X à mettre en avant sous forme de réel si le réel ne me plaisait pas je disais à la marque je suis désolée je ne suis pas intéressée là où aujourd'hui vu que j'ai plus de temps je peux dire à la marque alors j'adore le produit il n'y a pas de soucis en revanche un réel je ne me sens pas très à l'aise est-ce qu'on peut plutôt partir sur tel ou tel format et du coup il y a une discussion qui s'invite ce qui n'était peut-être pas le cas avant parce que je n'avais pas le temps voilà il y a peut-être plus ce genre de choses une question qui est beaucoup revenue ensuite c'est la question de se sentir utile c'est quelque chose que j'avais beaucoup abordé dans la première vidéo sur ma démission quand on est infirmière on est plus qu'utile c'est un métier humain qui est très valorisé qui est très valorisant qui m'a apporté beaucoup beaucoup de satisfaction et c'est vrai que là je suis arrivée dans un autre spectre un métier qui peut être très mal vu d'ailleurs beaucoup de personnes m'ont demandé qu'est-ce que pensent les gens de ton entourage qu'est-ce que tu penses des gens qui ont un regard moi je me fous un peu de ce qu'on pense de ce que je fais ce que je veux c'est être en accord avec mes valeurs et qu'on pense que je fais des trucs complètement futiles et absolument stupides au quotidien m'importe assez peu je peux pas dire que ça me fait rien mais j'essaye vraiment alors ça c'est aussi une question d'âge quand j'avais 20 ans j'étais pas du tout comme ça mais aujourd'hui j'essaye vraiment de m'éloigner de ce que les gens peuvent penser de moi et si je suis en accord avec mes valeurs tout va bien donc je suis arrivée dans une branche qui n'a rien à voir avec la branche médicale paramédicale un nuage est en train de passer ne vous inquiétez pas si la lumière change j'ai toujours un peu de difficulté à à l'idée d'avoir perdu un peu ce sentiment de se sentir utile pour les autres pour la société etc c'est quelque chose sur lequel je travaille toujours beaucoup il y a quand même des aspects qui m'ont permis de valoriser ça dans le sens où pendant le mois de décembre avec les vlogmas j'ai porté un projet associatif qui m'a permis de faire un très très beau don au resto du coeur tout début janvier 2022 j'ai les neroli box qui me procurent beaucoup beaucoup de joie j'ai mon podcast aussi qui est vraiment parmi tous les projets que je propose celui qui me booste le plus parce qu'il reste ancré dans la réalité de mon ancien métier il me permet de garder un pied dans le milieu médical paramédical c'est un projet qui me fait beaucoup de bien intellectuellement et que je suis très très contente de poursuivre et que je suis pas prête d'arrêter après oui parfois ça me questionne en revanche il y a une réalité c'est que beaucoup de personnes me disent est-ce que ton métier te manque etc alors oui ça serait malhonnête de dire que rien ne me manque alors ce qui ne me manque pas c'est les réveils à 5h du matin se coucher s'endormir à minuit faire des nuits travailler les week-ends etc ça c'est quelque chose qui ne me manque absolument pas les rapports avec mes collègues bien sûr me manquent mais je suis très entourée j'ai beaucoup d'amis que je vois très souvent je pense que vous voyez ça en story etc sur instagram donc je suis très très bien entourée mais bien sûr elle me manque le contact avec les patients me manque beaucoup ça serait malhonnête de dire que je suis passée à autre chose mais non non les relations avec l'humain en règle générale me manquent mais voilà dans la vie on ne peut pas tout avoir en revanche il y a une chose qui est vraie c'est que toutes mes collègues infirmières et plusieurs d'entre vous m'ont laissé des commentaires en me disant mais franchement bravo de te lancer ce métier est tellement épuisant etc ces personnes là elles me disent mais fonce fonce t'as raison fais toi plaisir c'est un métier qui est tellement dur qui est tellement fatigant sur tous les aspects physiquement mentalement etc toutes les personnes issues du milieu médical paramédical comprennent aussi ce que j'ai pu vivre moi à titre personnel mais comme tant d'autres personnes et m'incitent voilà à profiter de cette période que je vis en ce moment et qui me fait beaucoup de bien après il y a les projets annexes comme mon livre que j'ai sorti il y a quelques mois en arrière ça m'a fait beaucoup de bien parce que ça me sortait un petit peu du monde de l'influence ça m'a permis de créer un truc de A à Z comme je l'entendais d'ailleurs j'ai d'autres projets dans la même veine qui sont à l'heure où je vous parle exclusivement à l'état débauche dans ma tête mais j'ai pas envie de me cantonner à l'influence à 100% j'ai envie de créer d'autres choses à côté des projets parallèles qui me portent voilà le podcast en fait partie j'ai envie de l'amener plus loin aussi de développer d'autres formats et je crois que j'arriverai jamais à me contenter 100% de l'influence comme d'autres personnes peuvent le faire et ça n'est absolument pas une critique non plus mais c'est vrai que moi j'ai le sentiment que ça ne m'épanouit pas à 100% on va passer aux fameuses petites questions parce que je suis sûre que j'ai oublié de parler de plein de sujets je vous les mettrai à l'écran au fur et à mesure où j'y réponds question numéro 1 comment gardes-tu la motivation de tout accomplir alors que la seule personne à qui tu le dois c'est toi c'est une excellente question je viens de tousser en train de pleurer c'est juste que j'essaie de reprendre mon souffle la réponse à cette question c'est que comme je le disais un peu plus tôt dans la vidéo j'ai cumulé ces deux activités pendant très longtemps donc remettre des choses en lendemain c'est un truc que je n'ai jamais pu me permettre de faire donc c'est pas aujourd'hui que je vais le faire c'est d'ailleurs pas dans mon tempérament donc j'ai toujours été très organisée et en fait ça continue dans cet objectif là mais si vous ouvrez un petit peu l'oeil sur les personnes qui peuvent être sur Instagram les réseaux en règle générale vous retrouverez beaucoup de personnes qui ne se sont pas plus dans un milieu professionnel conventionnel qui ont quitté une branche classique pour s'orienter vers l'influence parce que l'influence c'est tout simplement moins exigeant si vous avez une communauté qui est suffisamment grande et je ne parle pas pour mon cas vous pouvez vous permettre de ne pas sortir de vidéos pendant des semaines parce que les anciennes vont continuer à générer de l'argent sans aucune difficulté vous pouvez lancer un code promo un lien affilié et puis vous avez 150 personnes qui vont acheter le produit derrière vous avez 8 euros de commission je vous laisse faire le calcul mais ça va très très vite donc les personnes je pense et ça se ramène toujours à la même question qui est la question de l'argent moi j'essaye d'aller plus loin alors je ne veux pas du tout passer pour la fille parfaite qui voit les choses autrement mais globalement j'essaye de ne pas être driveée par l'argent j'espère que ça se remarque j'espère que ça transparaît dans les contenus que je vous propose mais croyez moi si c'était l'argent qui driveait mes contenus vous auriez des halls tous les jours des sélections shopping sur mon blog tous les 4 matins des liens affiliés des collabs avec des marques dégueulasses qui rémunèrent extrêmement bien les créateurs de contenus je continuerai à travailler avec des marques qui ont eu des scandales je vous laisse regarder des comptes comme balance ta start up etc c'est des marques avec lesquelles j'ai fait le choix de ne plus travailler parce qu'il se passait des choses absolument horribles et que j'ai pas du tout envie de cautionner ce genre de choses donc ce que je fais sur internet ce que je vous propose votre avis vos ressentis à mes yeux sont plus importants qu'une certaine somme d'argent c'est pas toujours très facile de faire la différence entre les deux je suis complètement en train de digresser sur la question mais peu importe parce que quand vous avez une marque qui vous contacte avec laquelle vous avez pas forcément de valeur en commun mais qui vous dit c'est 3000 euros il faut savoir se dire non moi ça m'intéresse pas c'est pas quelque chose que j'aurais acheté moi même de mon côté donc il faut garder une certaine rigueur je dis pas que mes choix éditoriaux sont parfaits mais je fais de mon mieux est-ce que tu fais alors les questions sont complètement dans le désordre est-ce que tu fais du coup plus de tâches ménagères car plus à la maison alors oui c'est évident parce que j'ai plus de temps mais la répartition des tâches bien sûr a un petit peu changé c'est quelque chose c'est une chose à laquelle je m'étais préparée c'est quelque chose dont on avait beaucoup discuté avec Quentin Quentin a un boulot dans un bureau avec des horaires en plus les choses ont un petit peu changé dernièrement mais avec des horaires assez amples en journée en revanche le week-end il est complètement libre donc on fait des choses en famille il prend le relais le soir quand il rentre du travail pour s'occuper d'Inès non pas pour me soulager parce que je ne suis absolument pas fatiguée mais pour profiter de sa fille tout simplement donc les choses se sont mises en place assez naturellement mais oui ma charge mentale est un petit peu plus élevée qu'avant mais en même temps j'ai tellement gagné de l'espace cérébral pour tellement tellement de choses que je n'en souffre absolument pas et que voilà c'est quelque chose dont on a beaucoup discuté et ça ne pose absolument aucun problème avec la liberté que tu as et que tu vis te revois-tu un jour reprendre ton ancien travail alors à ce jour comme je vous dis ce joie me convient parfaitement et j'ai envie de dire tant que ça marche et je veux pas que ça paraisse hyper opportuniste mais tant que ça fonctionne dans le sens où que je n'ai pas justement à accepter des collabs rémunérés les unes après les autres pour renfouer les caisses aux autres et tant que je suis en adéquation avec mes choix en revanche je n'élimine absolument pas l'idée de reprendre un job d'infirmière il y a une question qui arrivera un petit peu plus tard dans quel service ou à quel endroit je pense que les choses seraient assez différentes mais j'ai pas du tout l'impression d'avoir dit au revoir à un métier que je détestais ou pour lequel j'étais en plein burn out donc si la situation le nécessite je le ferai sans aucun problème quand tu dois noter dans les cas administratifs ton emploi qu'écris-tu ? ça c'est une excellente question il y a aussi des gens auxquels vous n'avez pas forcément envie de raconter votre vie moi dans ces cas là je dis rédactrice web voilà c'est un métier pour lequel les gens n'ont aucune curiosité comme quand vous dites comptable j'imagine que c'est un métier pour lequel on ne pose pas plus de questions c'est un demi mensonge parce qu'au final je suis quand même rédactrice web mais c'est vraiment pas mon coeur de métier mais ça c'est vraiment ma réponse standard par exemple dans les fichiers administratifs de l'école de ma fille sur des trucs administratifs que je peux remplir de mon côté en dehors de ça quand ce sont des personnes qui sont dans mon cercle un peu plus proche ou des gens à qui j'ai vraiment envie de raconter ce que je fais j'utilise souvent le terme de blogueuse des envies de formation d'approfondir des compétences pour ce job alors en tout cas l'envie oui aussi d'investir plus d'argent dans certaines choses que ça soit même dans un aspect matériel un appareil photo plus performant voilà je me suis offert un très très bel appareil photo vous voyez la sangle qui descend ici qui m'a coûté très très cher j'aurais peut-être pas fait cet achat il y a quelques années en arrière mais j'avais envie d'avoir quelque chose d'un peu plus solide des formations oui alors je n'en ai pas là particulièrement en tête mais c'est quelque chose que j'envisagerais plus facilement qu'il y a quelques années en arrière après on peut se former quand même facilement gratuitement sur beaucoup beaucoup d'outils je pense aux outils de montage vidéo audio j'ai jamais fait de formation ni physique ni payante pour ça et puis à force de se tromper de faire des erreurs au bout d'un moment on apprend donc on peut aussi très très bien se débrouiller avec des outils complètement gratuits as-tu l'impression d'avoir moins de charge mentale plus de temps vois-tu plus le temps passer alors oui complètement le temps de m'asseoir lire un magazine de plus avoir sans cesse un compte à rebours dans la tête qui est un truc que j'avais beaucoup beaucoup auparavant ça aussi c'est quelque chose que je n'avais pas conscientisé mais quand je rentrais d'une nuit de travail le matin à 8h30 j'allais me coucher sur les coudes 8h30-9h je mettais un réveil je me réveillais à 15h je me disais il ne me reste plus que 1h avant d'aller chercher Inès à l'école ensuite une fois qu'Inès rentre on n'a plus que 2h pour faire les activités du soir le bain etc j'ai plus jamais ce compteur en tête et le temps aussi de s'extasier ça ça va aussi avec le fait d'avoir un enfant mais de s'extasier devant la beauté de là où on vit ça c'est aussi quelque chose que je mesure mais je vis dans une ville qui est absolument incroyable Annecy c'est une ville qui est fabuleuse je le savais ça fait longtemps que je vis ici donc je suis au courant mais je profite vraiment différemment de ce que la vie ici peut m'offrir peut nous offrir et ça c'est quelque chose que je n'avais pas trop mesuré aussi mais qui fait beaucoup de bien Est-ce que tu as mis des choses en place pour éviter l'isolement social ? Hashtag introverte alors j'ai pas forcément mis des choses en place en revanche j'accepte peut-être un peu plus de choses vers lesquelles je tendrais pas en règle générale je sais de vous trouver un exemple mais une copine qui me propose de tester une activité sportive que je n'ai jamais faite je vais y aller un spectacle une sortie quelque chose qui avant m'aurait pris un temps donné ce fameux compte à rebours je me serais dit je vais avoir deux heures où je ne vais faire que ça donc je ne vais pas pouvoir faire autre chose ça je le fais du coup plus facilement de façon plus libre de nouvelles rencontres aussi peut-être aller au cinéma seul ce genre de choses donc oui je ne sais pas si volontairement j'ai mis des choses en place mais je crois qu'au fond peut-être un peu et puis après je suis très très bien entourée j'ai beaucoup beaucoup de monde autour moi donc je ne me sens pas du tout du tout isolée coucou Marielle la sécurité de l'emploi en tant qu'influenceuse est-elle garantie ? alors à mes yeux pas du tout ça c'est un sujet que j'entends beaucoup des personnes qui disent ah mais le monde des blogs de l'influence Instagram c'est loin d'être fini etc alors moi je n'ai pas du tout cette confiance là à ce niveau là je n'ai pas la présomption de dire que ce que je fais sur internet est complètement novateur et qu'on m'attendra toujours au tournant et qu'il y aura toujours du monde pour me lire pour m'écouter pour me regarder moi j'ai un regard beaucoup plus humble de ce côté là je ne suis pas persuadée que les choses soient si simples et je donne toujours le même exemple mais la presse féminine par exemple qui cartonnait il y a quelques années en arrière aujourd'hui ne fonctionne plus du tout de la même façon donc il faut sans cesse se réinventer etc donc moi je n'ai pas du tout la même confiance à ce sujet là donc non la sécurité de l'emploi je n'y crois pas c'est aussi pour ça que je suis contente de savoir qu'un jour je pourrais reprendre mon métier si la situation le nécessitait coucou si demain tu reprends tu n'as pas peur d'avoir été hors du milieu trop longtemps alors si c'est quelque chose auquel je pense je continue à me documenter lire des livres des revues médicales ne serait-ce que relire mes cours de l'école d'infirmière j'ai aussi des livres sur les gestes de réanimation ce genre de choses il y a des choses aussi sur internet qui sont très intéressantes donc je continue à me documenter peut-être pour cette envie de ne pas perdre le fil en revanche je ne suis pas certaine que si je stoppe mon métier pendant 10 ans est-ce que je me verrais reprendre par exemple dans un service très exigeant comme les urgences les soins intensifs la médecine cancérologique ce genre de choses peut-être pas en revanche je suis persuadée que je me contenterais entre guillemets d'un poste peut-être moins stimulant intellectuellement il n'y a pas de monde à ça peut-être faire des prises de sang en laboratoire qui est un métier qui est radicalement différent mais qui à la fois est très intéressant sur beaucoup d'aspects aussi donc voilà peut-être que j'envisagerais mon métier différemment mais vraiment très honnêtement c'est une crainte que j'ai aussi quelle est ton activité préférée ajoutée grâce à ce changement de vie j'aurais du mal à en trouver une en particulier mais ce qui me ce qui me ravit le plus en fait c'est de pouvoir organiser plein de choses sans jamais jamais me soucier de mon planning de pouvoir organiser des vacances des week-ends et de n'avoir qu'à se fixer sur le planning de Quentin par exemple de trouver des activités extrascolaires à Inès ou pendant les vacances et me dire que j'ai pas besoin de regarder quand est-ce que je travaille quel grand-parent va pouvoir l'emmener est-ce que je vais trouver quelqu'un pour venir la récupérer etc juste de pouvoir tout faire de façon très spontanée sans avoir à réfléchir à toute cette logistique c'est extrêmement confortable du coup quand Inès dit quel travail fait sa maman que dit-elle ? ah c'est une très bonne question je ne sais pas ce qu'elle répond mais en tout cas quand elle me demande ce que je fais comme travail je lui explique que j'ai été infirmière que je le suis toujours que je peux toujours exercer quand elle se fait mal je la rassure toujours en disant non mais moi t'inquiète pas moi je suis infirmière je vais pouvoir te faire un pansement pour nettoyer ton bobo etc donc ça je pense qu'elle en a conscience après je lui dis que je travaille sur mon ordinateur je n'ai pas du tout envie qu'elle comprenne ce que je fais parce qu'en fait je pense qu'elle ne le comprendra pas tout simplement parce qu'elle a 5 ans et ce n'est pas tant pour l'image que je peux renvoyer auprès d'autres parents d'élèves d'ailleurs les parents d'élèves de la classe savent très bien ce que je fais parce que je n'ai pas envie qu'elle prenne ça à la légère dans le sens qu'elle ait envie d'être mise en scène dans des vidéos, des photos c'est quelque chose qui me dérange extrêmement vous connaissez mon positionnement sur l'exposition des enfants etc donc vu que je n'ai pas envie de l'impliquer là-dedans je n'ai pas forcément trop envie qu'elle sache ce que je fais quand je filme ou que je prends des photos je lui explique juste que je fais des souvenirs en fait voilà je photographie je fais des vidéos pour des souvenirs pour la famille et après je lui explique que je travaille sur mon ordinateur et que j'écris des choses des articles comme dans des articles sur les journaux elle sait aussi que j'ai écrit un livre ça elle le dit souvent autour d'elle mais voilà le terme de blog d'influence d'instagram je ne veux absolument pas qu'elle sache ce que c'est tu te donnes un délai pour reprendre ou tu feras au feeling clairement non je ne me donne pas de délai tant que ça me plaît et que à nouveau je n'ai pas cette obligation d'accepter x y collaboration pour qu'il y ait une rentrée d'argent confortable je ne me poserai pas la question voilà à nouveau peut-être que les choses seront différentes quand Inès sera plus grande et que j'aurais envie de faire quelque chose d'autre peut-être dans une autre voie aussi mais en tout cas non je ne me suis pas fixé un chronomètre qui défile dans ma tête comment faites-vous pour travailler à domicile alors que vous pourriez être au bord de l'eau c'est une très très bonne question surtout que je vis dans une très belle région je n'ai pas de recette miracle mais j'ai ces échéances entre guillemets d'un article tous les mercredis d'une vidéo tous les dimanches d'un épisode de podcast toutes les deux semaines donc ces choses-là s'entretiennent et puis après quand je suis contactée par une marque pour une mise en avant d'un produit de la création de contenu etc j'essaye de me fixer une rigueur parce que j'essaye toujours de me mettre à la place de la personne qui me contacte pour qu'elle soit satisfaite de mon travail et qu'on n'ait pas besoin de courir après une deadline etc donc j'ai souvent des clients d'ailleurs qui me remercient pour ma rigueur et c'est quelque chose qui me touche beaucoup et voilà j'essaye de faire des choses de façon professionnelle mais même dans ma vie personnelle je n'ai jamais remis les choses au lendemain donc c'est vrai qu'en étant à son compte c'est quelque chose qui peut être difficile pour moi ça l'est pas parce qu'on va dire que c'est un peu dans ma nature ton travail de blogueuse correspond à un temps plein alors pas du tout et il faut arrêter de croire les personnes qui vous disent que c'est un travail qui prend des heures et des heures alors c'est un travail ça demande de se former sur plein d'outils ça prend du temps on ne crée pas une story un machin un truc on n'a rien de temps il y a des négociations de tarifs ne serait-ce que ce genre de choses en revanche ma fille va à l'école de 8h30 à 11h30 et de 13h05 à 16h20 je vous laisse faire le calcul 4 fois par semaine il doit y avoir un tout petit peu plus de 20h pendant ces 20h j'arrive à créer tous mes contenus sans aucune exception j'arrive à honorer mes rendez-vous voilà type le coiffeur un rendez-vous chez le médecin une sortie scolaire etc je n'ai jamais besoin de travailler en dehors de ces heures là à part à de très rares exceptions donc non c'est pas un temps plein j'ai pas de honte à le dire vraiment moi j'ai cette chance là je suis très heureuse que ça se passe comme ça mais il faut pas écouter les gens qui vous disent que c'est un travail harassant que c'est horrible etc il faut une rigueur il faut aussi parfois mettre une distance entre sa vie pro sa vie perso moi ça a été pendant très longtemps juste une passion aujourd'hui c'est un travail passion donc est-ce que répondre aux commentaires qu'on m'envoie sur Instagram c'est du travail pour moi ça ne l'est pas pour d'autres personnes ça le sera est-ce que comme j'ai fait hier partager des réels sur Instagram est un travail pour moi ça ne l'est pas pour d'autres personnes ça le sera donc voilà où s'arrête le plaisir où commence le travail c'est un peu dur mais arrêtez de croire toutes les personnes qui vous disent que c'est comme à la mine c'est aussi peut-être le fait d'avoir eu un travail qui est vraiment étiqueté comme pénible difficile auparavant qui peut me permettre d'avoir ce recul vis-à-vis de ça mais non je ne suis absolument pas fatiguée je me porte extrêmement bien je ne dirais pas que c'est le travail le plus facile du monde mais franchement ça se place plutôt pas mal alors non je le dis souvent mais sur internet il y a de la place pour tout le monde en revanche je suis toujours un peu perplexe face aux personnes qui arrivent dans ce milieu pour tout de suite gagner de l'argent pour moi c'est pas prendre le truc par le bon sens les personnes qui font ça pour l'argent je trouve que ça crève les yeux et je trouve que ça perd en authenticité regardez les comptes peut-être que je suis sur Instagram voilà moi je suis des gens qui font ça parce qu'ils aiment ça et que ça se remarque et j'en peux plus des personnes qui ne mentionnent pas les partenariats rémunérés ce genre de choses ou qui vous font croire que c'est comme travailler à la mine pas trop tard pour se lancer mais attention de prendre le problème par le bon bout arrives-tu à voir tes collègues amis malgré ta démission alors mes collègues oui alors pas autant qu'avant mais dans un sens maintenant on se retrouve pour des dîners des soirées où on a plus le temps de parler quand on est au travail je vous apprends rien chacune de notre côté voilà j'étais dans un service où il y avait une charge de travail qui pouvait être assez conséquente donc j'avais beau parfois passer 12 heures avec une collègue que j'adore en fait on avait quasiment pas le temps de se parler donc les choses sont différentes mais en tout cas oui j'ai toujours plaisir de les voir et elles sont très très heureuses de voir ce que je fais aujourd'hui et c'est trop chouette d'avoir leur soutien alors j'ai pas de regrets dans le sens où la décision allait arriver au bon moment dans ma vie parfois je me dis que j'aurais pu plus profiter d'Innes quand elle était plus petite mais les choses étaient différentes et voilà à nouveau dans cette prise de décision je vous en avais parlé sur la vidéo sur ma démission mais c'est arrivé à un bon moment un moment où j'étais peut-être fatiguée sans l'admettre mais peut-être que mon corps m'envoyait des signaux ou financièrement voilà je vais pas le redire mais c'était confortable aussi peut-être que quelques années auparavant ça n'aurait pas été confortable donc j'aurais peut-être eu un stress de ce côté là donc non j'ai pas de j'ai pas de regrets je pense que c'est arrivé au bon moment et surtout c'est pas arrivé trop tôt alors oui dans le sens où parfois je me pose la question je me dis peut-être que quand j'aurai 45 ans ou 50 ans j'aurais pas envie de partager les mêmes choses et à la fois quand j'avais 20 ans je partageais pas non plus les mêmes choses qu'aujourd'hui donc je pense que les choses évoluent je vous donne l'exemple d'Hélène mon blog de filles qui partage absolument pas les mêmes choses que moi mais à la fois on a pas du tout le même âge et je trouve qu'elle a plein de choses à dire plein de choses à raconter et moi je suis ses contenus depuis des années et je trouve ça toujours aussi captivant donc à chaque décennie de sa vie on a des choses différentes à partager donc je pourrais pas dire ah non non je me vois pas du tout influenceuse dans quelques années à la fois je me vois pas non plus influenceuse comme je peux l'être aujourd'hui donc peut-être que les choses seront différentes mais on verra où ça me met tu n'as pas l'impression de devoir faire plus de stories maintenant alors je n'ai l'impression de ne devoir faire rien de plus je ne serons pas plus de pression je ne je n'ai pas l'impression d'avoir plus de requêtes de demandes donc je ressens pas la nécessité de devoir produire davantage pour être davantage suivie je l'ai déjà dit mais vous êtes 60 000 et quelques à me suivre sur Instagram et sur Youtube moi ça me convient très bien comme ça j'ai pas du tout l'ambition de me retrouver avec des millions de followers de partout j'ai le temps de répondre à tous les messages que vous m'envoyez tous les mails que vous m'envoyez et c'est quelque chose que je trouve très confortable donc je n'ai pas la sensation de devoir faire toujours plus et je trouve que c'est très bien comme ça comment fais-tu niveau administratif mutuelle prévoyance retraite alors c'est une bonne question c'est une partie qui n'est pas toujours très agréable alors c'est souvent des choses qu'on lance quand on crée sa société puis après ça roule tout seul j'ai bien sûr une prévoyance santé une prévoyance retraite parce que j'avais envie de faire les choses convenablement et que ça a beau être quelque chose qui me concernera peut-être que dans une trentaine d'années j'avais envie de faire les choses de façon intelligente et solide alors pour tout ce qui est détail administratif je pense que je ne vais pas rentrer là-dedans parce que j'imagine que ça n'intéresse absolument personne mais il existe des mutuelles professionnelles des responsabilités civiles professionnelles donc toutes ces choses j'y ai souscrit comme n'importe quel dirigeant de société qui se respecte je pense que la question c'était plutôt est-ce que tu prévois ce genre de choses oui oui je ne suis pas en mode carpe diem aujourd'hui ça va bien et puis advienne que pourra pour la suite non non j'ai quand même pris des devants sur tous ces aspects administratifs qui ne sont pas forcément futiles si tu devais reprendre resterais-tu dans le même service ou aimerais-tu changer j'en ai un petit peu parlé mais je ne pense pas que je repartirais en soins intensifs peut-être en soins à domicile peut-être en santé au travail j'ai fait un épisode dernièrement qui m'a beaucoup beaucoup intéressée personnellement peut-être comme je vous disais dans un laboratoire peut-être dans une association peut-être dans autre chose je ne sais pas mais j'arriverais probablement à un stade de ma carrière où je n'aurais plus forcément envie de me challenger comme j'ai pu le faire auparavant dans des services très techniques qui sont extrêmement exigeants qui sont fatigants aussi donc je pense que je partirais sur un autre pan de ma carrière mais sans regret et la dernière question n'as-tu pas peur de te perdre en crédibilité face aux personnes que tu interroges pour ton podcast alors quand on a un podcast on n'a pas du tout la nécessité d'être professionnel dans le domaine dont on parle je vous donne l'exemple de Clémentine Gallet qui a créé le podcast Bliss Stories Clémentine n'est ni puricultrice ni sage-femme et pour autant elle interroge des femmes sur leur vision de la maternité de la grossesse etc c'est pas parce qu'on n'est pas expert dans le domaine que c'est un problème donc moi j'ai mon regard de soignant mon regard d'infirmière avec tout ce que ça engendre qui me permet peut-être ça aussi c'est un compliment qu'on me fait qui me touche beaucoup de poser des questions auxquelles le grand public n'aurait pas pensé mais non j'ai pas du tout peur de perdre en crédibilité de ce côté là et je suis toujours contente de recevoir des gens à mon micro et comme je vous le disais c'est un projet qui m'anime vraiment réellement donc c'est que du bonheur voilà pour cette vidéo qui doit durer 40 minutes écoutez je suis désolée mais il y avait tellement tellement de choses dont je voulais vous parler dont j'espère que ça vous a plu j'espère que ça répond à vos interrogations retenez que tout va bien je suis très très heureuse comme ça et pourvu que ça dure je vous embrasse j'espère qu'il ne fait pas trop chaud là où vous êtes et je vous dis à bientôt